... Présidence de l'Assemblée nationale. L'honorable Nzinda Eliane, députée PDCIRDA de la circonscription de Bokanda, désignée candidate de l'opposition pour la présidence de l'Assemblée nationale et ce, après plusieurs rencontres entre membres de l'opposition. L'information a été portée au président Henri Konabédier ce lundi 29 mars 2021 lors d'une rencontre avec les députés du PDCIRDA. C'est le professeur Maurice Kakoudjikaoui qui a donné la teneur du message. Il y aura un groupe parlementaire PDCI, un groupe parlementaire EDS et un groupe parlementaire dirigé par l'équipe du président Madri. Nous avons également échangé et ils ont accepté que nous ayons une candidature. Et d'emblée, ils ont confié la candidature au PDCIRDA. Et après vous avoir fait le compte-rendu et suggéré qu'on fasse la promotion du genre, Votre choix s'est apporté sur Mme Ezi Eliade, députée de Bokanda, pour être candidate de l'opposition à l'élection de demain. Nous avons informé le groupe EDS qui a donné son accord. Nous avons également informé le président Madri qui a donné son accord. Donc, M. le Président, nous sommes à la veille de cette élection. Nous sommes venus pour prendre les derniers conseils avant d'aller à cette élection de demain. Merci, M. le Président. Mais ce que je voudrais dire ou préciser, sur les 67 que nous sommes, il y a 61 qui ont été parrainés. Et dans les 61 qui ont été parrainés, il y a 22 PDCI-U et il y a 39 PDCI-EDS. C'est la structure que nous avons au niveau du groupe parlementaire. Donc, M. le Président, ils sont venus pour les conseils d'usage pour que nous puissions faire bloc demain autour, derrière Mme Ezi Eliade. Le Président Henri Conabétier a pour sa part donné des consignes d'usage aux députés de l'opposition pour faire bloc autour de la candidature de Ezi Nda Eliade. Après la difficile épreuve de la compétition électorale, je voudrais donc féliciter les heureux vainqueurs, les bienheureuses gagnantes. Demain, vous allez à la séance inaugurale de cette législature. Je vous souhaite un travail fictueux là-bas. On a demandé mes conseils. Pour une Assemblée nationale, il faut se rappeler que ceux qui sont élus à partir des circonscriptions deviennent des élus de la nation. Donc là-bas, vous représentez toute la Côte d'Ivoire. Vous parlez au nord de toute la Côte d'Opa, d'une seule circonscription, même si pour les comptes rendus d'exécution de vos travaux, vous retournez à vos bases. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, qui est une règle d'or, c'est que dans le débat, le député, l'élu, doit s'attacher d'abord à l'essentiel. Et l'essentiel, qu'est-ce que c'est ? L'essentiel, c'est ce qui adhère à l'intérêt général, à l'intérêt national, et non pas à l'intérêt particulier. La troisième règle, c'est que le Parlement, c'est la maison, du dialogue national. Quand vous participerez à ce débat, même que vous soyez dans la minorité, c'est ainsi que demain, nous aurons un candidat à la présidence de l'Assemblée, alors qu'il est évident que nos adversaires ayant la majorité, nous ne ferons pas le poids. Mais c'est un principe, et il faut respecter le principe. L'opposition s'oppose. Donc, partout, il y a une élection de portée nationale, l'opposition doit y être. Donc, nous aurons un candidat, et vous avez d'ailleurs porté votre choix sur votre soeur, qui représente non seulement le département du C, mais qui nous a ramenés aussi, par son influence, beaucoup de députés. mais vous avez tous été élus, vous avez le mérite d'être élus, donc c'est à égalité à mon esprit que j'apprécie vos efforts. Voilà un peu de bon ce que je peux vous dire à une question RS, mais vous verrez ça après. Quand il s'agira de constituer le groupe parlementaire PDC, je veux que la chose se fasse le plus démocratiquement que possible pour élire votre président, le vice-président du groupe parlementaire PDCI. Je ne voudrais pas qu'on vienne me dire après, parce que l'année derrière la législature, c'est ce que j'ai le plus souvent entendu ici, que notre secrétaire exécutif, qui est donc la haute direction du parti et en même temps président du groupe parlementaire. Certains s'en sont pleins. Et j'ai toujours dit qu'il faut faire ça démocratiquement. Je n'interviens pas. Vous choisissez vous-même celui en qui vous avez confiance pour maintenir le flambeau dans le débat. Ça, quand vous y arriverez, vous en reparleront. À la fin de cette rencontre, l'honorable Nzinda Eliane s'est prononcée sur sa candidature. Je voudrais tout d'abord remercier le président Enric Onabédier et le président du PDCI RDA pour la confiance d'avoir choisi la petite personne que je suis et surtout de faire la promotion de la femme. Il faut rélever le défi. Nous avons des projets pour l'Assemblée nationale et il est important de rélever ce défi-là, de mettre en œuvre.